Je vais te demander pour tout le monde, tu seras les yeux du public, de prendre la boîte s'il te plaît, de regarder à l'intérieur et de vérifier qu'il n'y a pas de fenêtre cachée, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de puce électronique, il n'y a pas de lapin, tout est parfaitement honnête, c'est juste une boîte. Et tu m'avais dit qu'il fallait mélanger 5 fois le jeu, mais ce n'est pas grave, on a tout le temps finalement. Donc ça c'était une fois, ça c'était deux fois, ça c'était trois fois, ça c'était quatre fois je crois, je ne compte même plus combien de fois on mélange. Et ça fait cinq fois ? Cinq fois. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais tout faire de dos, parce que je ne veux pas voir quoi que ce soit de louche. Donc je vais étaler le jeu, me retourner et fermer les yeux. Je te promets, je ne vois vraiment rien. Et Romain, quand tu veux, tu prends n'importe quelle carte dans le jeu, tu la montres à tout le monde, tu la regardes bien sûr. Tu la regardes, tu la montres à la caméra, tu la montres à tout le monde, tu t'en rappelles, tu la montres au public, tu la montres à la caméra. Et quand tu as fait tout ça, tu peux la mettre dans la boîte, dans n'importe quel sens, tu peux fermer la boîte. Je rapproche du capteur. Voilà. Et tu peux fermer le jeu. Super. Donc là, si je reviens, je n'ai aucun indice. Je ne sais même pas où est le jeu. Je suis dessus ? Je suis dessus, ok. Tu aurais pu m'aider un tout petit peu là-dessus. Donc, encore une fois, même jeu, je te pose des questions et tu réponds uniquement dans ta tête. Si je te demande si ta carte, par exemple, c'est juste un exemple. Si je te demande si elle est rouge ou noire, tu penses qu'elle est noire mais tu ne me le dis pas. Et si tu penses à, si c'est du pic ou du trèfle, tu penses que c'est du pic mais tu ne me le dis pas. Ok ? Et si tu penses à la valeur, tu penses par exemple que c'est un 5 mais tu ne me le dis surtout pas. Ok ? Donc c'est quoi ? C'est un 5 de pic, c'est ça ? 5 de pic ? C'est un 5 de pic. Ok, ça marche très bien. Super. Je voulais te montrer une dernière chose qui est réputée pour être impossible. Tous les magiciens du monde se sont attaqués à ce problème, tous les cartomates se sont attaqués à ce problème. Et très 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 peu ont réussi à faire fonctionner ça. Et on va pour ça faire quelque chose qui va te sembler un peu bizarre. Je suis désolé. D'abord, on va se rappeler qu'au début, tu m'avais demandé de mélanger le jeu 5 fois. D'accord ? Donc on va mélanger 5 fois. Une fois. Deux fois. Trois fois. Et encore une fois, tu vois vraiment que les cartes sont parfaitement imbriquées. Les gens chez eux mettront en accéléré. On est d'accord. 4 fois, je ne veux pas tricher. Et la cinquième fois, c'est celle-là. Ok. En plus de faire tout ça, tu vas décider d'un endroit, un point de départ dans le jeu. Donc je vais te demander de me dire stop quand tu veux. Stop. On va commencer exactement à cet endroit-là. C'est toi qui l'as choisi. Et là, on arrive dans la partie bizarre. Ok. Je vais fermer les yeux. Tu vas aller derrière moi. Oui. C'est bien bizarre. Voilà. Et tu vas mettre tes mains sur mes yeux pour que je ne vois absolument rien. D'accord ? Donc je t'invite à aller derrière. Je vais fermer les yeux. Et tu peux mettre tes mains. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça rafraîchit. Oui, je suis multi-usage. Alors ne me cache pas les oreilles sinon je suis vraiment coupé du monde. Voilà. Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir. J'ai des grandes mains, mais c'est pas facile. C'est pour ça que je t'ai choisi. Voilà. Donc là, on est d'accord, je ne vois rien. Et c'est vraiment le noir total de mon côté. Je pense que vous êtes convaincu que je ne vois rien. Romain, voilà le jeu. Je vais distribuer les cartes comme ça, tu vois, devant moi. À n'importe quel moment, toi ou n'importe qui en public peut dire stop. Quand quelqu'un va dire stop, je vais mélanger le jeu. D'accord ? Et je continuerai à distribuer. Stop. Alors, je ne sais pas qui c'était. C'était Timothée ? C'est Timothée qui a dit stop ? J'ai perdu un ami. Et c'est quoi ce paquet ? C'est celui qui est sur ma gauche, Romain ? Oui. C'est sur ma gauche ? D'accord. On va continuer. Stop. Ah, ce n'est pas gentil. Il n'y a pas beaucoup de cartes en plus. Ok. C'est quoi ça ? C'est le plus vers moi ? Oui. Donc normalement, ça c'est le plus à gauche. Oui. Je vais continuer comme ça. Stop. Ok. Ok. C'est quoi ça ? C'est vers moi ? C'est le plus vers moi, Romain ? Oui. Oui, oui. Tu es mes yeux là. Du coup, oui. Stop. Il n'y a plus de cartes pour mélanger là, c'est très très dur. Ok. Ça c'est vers moi ? Oui. Et donc ça, c'est le plus loin ? Oui. Je ne peux pas mélanger là, je crois. J'ai quoi ? J'ai quatre cartes ? C'est ça. On va faire ça, ça vous va comme mélange ? Très bien. Oui. C'est un peu improvisé. Quelqu'un veut dire stop sur la dernière ? Non ? C'est bon ? Je vais la mettre juste là. Et je vais te libérer, Romain. Merci beaucoup. On peut t'applaudir pour ton aide. Merci juste pour ton à ta place. Merci beaucoup. Ça va ? D'habitude, c'est un gros chaos sur la table, mais là, c'est assez propre. Je vais quand même, je suis un petit peu fou comme ça, mettre les choses un peu propres. Comme ça, comme ça et comme ça. C'est plus joli en fait. Et donc là, on est d'accord, Romain a dit de mélanger cinq fois. Tu m'as couvert les yeux, j'ai parlé pendant tout le temps, on mélangeait en cours de route, j'ai distribué relativement vite. Mais si on regarde ce qui s'est passé, on voit qu'il y a quatre paquets qui ont à peu près la même taille. D'ailleurs, si on comptait, on se rendrait compte qu'il y a 13 cartes dans chaque paquet. C'est intéressant. Et surtout, si on regarde le contenu de chaque paquet. Par exemple, dans le premier, il n'y a que des cœurs. Et dans le deuxième, il n'y a que des trèfles. Dans le troisième, il n'y a que des piques. Et dans le dernier, on n'a que des carreaux. Merci Romain. Merci. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.